Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Je n'ai pas d'expérience. Bonjour. Vous les vendez combien les jambes ? 3 euros. Je ne sais pas si je les suis vendu. C'est pareil, je dois avoir les tuches aussi. Là, il y a le 2. Bonjour. Je ne sais pas si je peux les repartir par là-haut. On va les mettre à l'air plus. On va les mettre à l'air plus. C'est pareil. C'est pareil. Pareil, voilà. C'est pareil. Bonjour. bonjour ils vendent combien de dvd alors le dvd c'est le jeu comme ça pour ce que j'ai aimé c'était je vais vous Tu as un peu de démonstration. Attends, tu attends, attends. Oh, c'est vraiment ça. Oh, c'est bon. Oh, tu es là. Je pense par rapport à toi. Vas-y. C'est bon. Mais non, il est pas là. T'es bon. Vas-y. Comment ça va, là? Bonne. Pour la voiture. Countryomnulation. Bonjour, monsieur. vous vendez ça combien ? 2,5 minutes ? 3,5 minutes ? 2, ça vous dit ou pas ? Allez Jacques, c'est toi ! Bon, nickel ! En plus, ils n'aiment pas déballer, t'as vu ? Ouais, j'ai vu ça ! C'est vieux ça ! Ça en a fait de début de l'année 2000 ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que c'est ça ? C'est bien ! C'est bien ! Ah, joli ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Je suis là ! Ah, vous êtes là ! Bonjour, vous allez me vendre ça combien madame ? 50 centimes ! C'est vrai sans marme ! Oui euh... C'est bon ! C'est très efficace ! C'est une autre mise en Commerce ! C'est ça que rien de l'air ! Merci d'avoir mis cette série, là ! C'est très clair ! Salut à tous les amis, c'est Ghostplayers ! Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, retour vide grenier, retour brocante, on va faire un petit peu le point ensemble des trouvailles du week-end, voilà, donc notamment des trouvailles du dimanche en vide grenier en brocante, je vous ai mis quelques extraits dans le live en début de vidéo, voilà, j'ai fait 3 vide grenier ce dimanche, dont un vide grenier couvert, c'est une sorte de bourse aux jouets plutôt, et là je suis super content parce que dans cette bourse aux jouets, il y avait tout un tas, tout un stand avec des jeux de société, et ils étaient tous à 2 euros unités, et bon, vous avez pu le voir dans la miniature et dans le live, bon, mais j'ai trouvé une perle, vraiment un jeu mythique que je recherchais, que j'avais quand j'étais petit, ça fait un moment, ça fait quelques années que je le recherche à bon prix, Ben écoutez, je l'ai trouvé à 2 euros, là je suis vraiment super content, donc du coup, vous l'avez vu, c'est le fameux jeu de société HeroQuest, voilà, vous l'avez en fond d'écran sur le téléviseur, Et enfin, j'ai pu avoir ce super jeu HeroQuest, donc je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de ce jeu, vraiment un petit jeu un petit peu RPG, mais vraiment très très sympa, là je suis super content, donc du coup, c'est la nouvelle édition, à la base, je crois que c'est un jeu qui est sorti aux alentours de 1989, il me semble, et du coup, ça c'est la nouvelle édition qui est sortie en 1992, donc qui contient des figurines citadelle, et des nouvelles quêtes, donc 47 nouvelles figurines et 27 nouvelles quêtes, voilà, donc 27 quêtes, donc 13 nouvelles, pardon, exactement, mais bon, je suis très très content, pour 2€, la vraiment superbe rentrée, ce HeroQuest, ce jeu de société, vraiment, je pense que tous les amoureux de jeux de société, fin d'année 80, vraiment, ils doivent le connaître, c'est un petit peu le Graal, avec quelques autres jeux que je recherche aussi, des jeux MB, j'avais trouvé l'île infernale aussi, qui était vraiment excellent, après, il y en a un autre que je recherche, je n'ai plus le nom en tête, il me semble, je ne sais plus s'il s'appelle siège, ou je ne sais plus exactement, il y en a 2, 3, il y a Donjons et Dragons, que je cherche également, mais bon, celui-là, pour 2€, il est vraiment complet, de chez complet, voilà, du coup, là, on a le plateau, voilà, donc, du coup, on a toutes les fiches, donc, c'est rigolo, on a les fiches qui étaient faites par les jeunes de l'époque, mais bon, on a quand même un carnet, qui est après, bien garni, on a absolument tous les dés, toutes les cartes sont présentes aussi, voilà, tous les dés sont présents, on a les notices, on a les quêtes, on a absolument tous les documents, comme vous pouvez le voir, les cartes avec des personnages, tous les personnages qu'on pouvait incarner dans le jeu, et ensuite, tous les petits pions, tous les, toutes les diverses, donc ça, c'est du coup, c'était le barbare, ça, c'est un pion à jouer, et après, on a tous les petits personnages, il y en a même encore, vous voyez, des armes qui n'ont même pas été encore détachées, donc, du coup, on pouvait changer d'arme, les armes sur les pions sont amovibles, bon, enfin, voilà, du coup, pour ce jeu de société, HeroQuest, que j'ai pu trouver à 2 euros dans une bourse aux jouets, et qui est vraiment, archi complet, donc là, pour moi, c'est vraiment la très bonne trouvaille, du week-end, ça, c'est vraiment, vraiment sympa, ce jeu de société, HeroQuest, alors ensuite, on continue les trouvailles, je suis également, donc, joueur PC, et, j'ai pu trouver, dans cette même bourse aux jouets, vous l'avez vu, un volant pour PC, mais pas n'importe quel volant, quand même, ça reste un volant de très bonne qualité, c'est le G27 de chez Logitech, donc, du coup, il était vraiment complet, et je l'ai payé 20 euros, donc là, attention, c'est pareil, la personne m'a certifié que tout marchait, maintenant, ça reste à tester, je vous ferai un crash test vidéo de ce volant, voilà, volant pédalier, avec le, le levier de vitesse, qui est complet, voilà, donc, tout ça, ça sera testé sur ma chaîne, alors, ça fera un petit peu de place, je vous avouerai, donc, du coup, il y avait tous les câbles, le petit transfo, du coup, parce que c'est bien alimenté, tout ça, parce que, du coup, c'est un volant à retour de force, on a ensuite, le pédalier, je peux vous dire que ça pèse son poids, voilà, le pédalier qui est ici, donc, du coup, pédale d'accélérateur, la pédale de frein, et la pédale d'embrayage, donc, ça, c'est vraiment sympa, je peux vous dire que c'est vraiment de qualité, c'est super lourd, ça pèse vraiment son poids, le pédalier, du coup, le pommeau de vitesse, et le fameux volant, Logitech, voilà, donc, vraiment, qui, je pense, de très, très bonne qualité, donc, le G27, je ne sais pas, ça doit être un volant qui a dû sortir en 2015, 2016, à peu près, je crois que maintenant, on en est au G29, G920, chez Logitech, donc, ce n'est pas le dernier en date, mais ça reste un excellent volant qui a fait ses preuves, bon, mais surtout pour le prix, pour 20 euros, je me suis fait plaisir, j'ai pris ce lot, volant, pédalier, et boîte de vitesse, ensuite, on continue, vous l'avez vu, dans la bourse aux jouets, j'ai pu trouver un petit Mario Kart, une figurine bien sympa, qui est quand même assez imposante, elle n'est pas toute petite, mais elle est très, très sympa, vraiment, donc, à la base, ce jouet-là, c'est un petit Mario Kart, qui est radiocommandé, mais malheureusement, il n'y avait pas la télécommande, bon, moi, c'est surtout vraiment pour le côté déco, que je l'ai pris, c'est quand même un kart, qui coûte aux alentours de 45 euros, ou 50 euros, sur le net, j'ai vu ça, mais bon, là, moi, c'est vraiment pour la déco, que je l'ai pris, parce qu'il est vraiment, vraiment sympa, c'est très, très chouette, je trouve, bon, vous voyez, du coup, on a le petit interrupteur, qui est ici, il y a même les piles, encore, dedans, il faudra que je les enlève, pour pas qu'elles coulent, mais malheureusement, il manque quand même, la petite télécommande, pour avoir, le, ce petit Mario Kart complet, mais je l'ai quand même trouvé, très, très sympa, et du coup, je l'ai payé 3 euros, donc ça reste, un excellent prix, pour ce genre d'objet, alors ensuite, sur notre vide grenier, bon, ben, sur les deux autres vide grenier, que j'ai fait, il y avait un petit peu de tout, alors, j'ai pris des petits jeux PS3, alors, vous voyez, il y a un petit Need for Speed Rivals, qui reste un très, très bon Need for Speed, celui-là, il me semble, que j'avais fait la démo, sur PC à l'époque, je pense qu'il doit être, bien sympa, sur PS3, donc je l'ai payé, un euro, celui-là, et bon, du coup, il manque la notice, mais après, le Blu-ray, est en excellent état, je me suis pris, sur le même stand, du coup, le Need for Speed Rivals, et il y avait, un Call of Duty, Modern Warfare 2, bon, celui-là, il n'est plus à présenter, aussi, il a, voilà, il a beaucoup marché, celui-là, il n'est plus à présenter, le Modern Warfare 2, il était en bon état, complet, pour un euro, sur PlayStation 3, donc je me le suis pris, sur un autre stand, à deux euros, j'ai pu trouver, un petit WRC 5, sur PlayStation 4, voilà, petit jeu de course, sympa, j'aime bien, les WRC, ma licence préférée, c'était quand même, les Dirt, les Colin McRey Rally, mais bon, voilà, ça fait longtemps, que je n'ai pas joué, un WRC, donc, à petit prix, 2 euros, ça reste correct, pour ce WRC 4, non, 5, WRC 5, pardon, sur PlayStation 4, et voilà, c'est tout, en jeu vidéo, il y avait aussi, ce God of War Ascension, édition spéciale, je l'ai payé 4 euros, un petit steelbook, il est complet, maintenant, c'est dur de retrouver, ces petites jaquettes, transparentes là, souvent dans les magasins cash, je vois, les steelbooks, qui sont sans le petit fourreau, donc là, il est bien, bien complet, il est en excellent état, et du coup, ça me fait, un petit God of War Ascension, en édition spéciale, sur PlayStation 3, alors ensuite, vous avez pu le voir, j'ai pu trouver, des petits jeux électroniques, bon, sympa, rien d'extraordinaire, il y avait un petit brick game, voilà, la personne en voulait 3 euros, moi, j'ai un petit peu hésité, c'est vrai que des brick game, j'en ai quelques-uns, bon, celui-là, il m'a plu, parce que, bon, la couleur était un petit peu, un petit peu différente, j'ai quelques brick game, deux en un, là, on voit que c'est 9999 en un, donc, il doit y avoir plein de modes de jeu, mais surtout, il est sous blister, voilà, il est tout neuf, la personne en voulait 3 euros, j'ai un peu hésité, j'ai proposé 2 euros, la personne a dit oui, sans problème, donc, pour 2 euros, un petit brick game sous blister, voilà, Tetris game, brick game, et pour finir, je me suis pris, un petit jeu électronique, bien rigolo, je ne sais pas si vous les connaissez, ces séries-là, c'est des séries qui datent de 2005, il me semble, ouais, c'est ça, 2005, et ça, c'est McDonald's qui le faisait, donc, il y avait des petits jeux électroniques, comme ça, Spiro, il y avait Crash Bandicoot aussi, il me semble, et c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, et du coup, en fait, en recherchant, c'est vrai que, j'ai vu que c'était, que ça faisait partie des, des petits jouets McDo, donc du coup, j'ai enlevé la pile, il faudra que je rachète une petite pile bouton, c'est des, des LR41, il me semble, les toutes petites piles bouton, pour tester, ce petit jeu électronique, donc bon, rien d'extraordinaire, c'est un jouet McDo, vous allez me dire, mais bon, c'est un petit truc Spiro, j'aime bien Spiro, j'aime bien Crash, donc, quand on peut trouver des petits jeux électroniques, comme ça, envie de grenier, moi je les prends, bon, 50 centimes, voilà, la dame m'a voulu 50 centimes, autant se faire plaisir, à ce prix là, voilà du coup, on a fait le tour, des trouvailles, bon, je vous avouerai que, vraiment la meilleure trouvaille pour moi, du week-end, c'est ça, c'est ce jeu de société HeroQuest, parce que ça fait vraiment très longtemps que je le cherche, ça fait 4-5 ans que je le cherche, vraiment, à prix correct, bon, j'étais prêt à mettre, 30, 40, 40 euros maxi, mais bon, je ne le trouvais pas aux autres, je ne l'ai jamais trouvé, à moins de 60, 80 euros, vraiment, donc là, je suis content, vraiment, très très gros coup de bol, 2 euros, envie de grenier, pour se jouer, bon, beaucoup de chance, et puis le volant aussi, Logitech, vraiment aussi, c'est une belle pièce, pour 20 euros, on peut se faire plaisir sur les jeux de course, c'est vraiment sympa, voilà du coup, les amis, on va se laisser du coup, sur ces trouvailles, et je vous dis à plus, pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada